là vous voyez les thèmes oui génial beaucoup mieux que d'habitude c'est plus clair c'est plus grand ah c'est parce que j'ai une vignette en bas et tu vois Marsur anus en 8 qui fait un demi carré à tout l'amas c'est un amas hyper resserré en sphère locale on a toutes les planètes à peu près au même endroit Vénus plutôt Saturne, Soleil, Jupiter, Mercure, Neptune Vénus est encore à peine visible et Mercure est encore à peine visible dans le ciel du matin et Mercure est encore visible jusqu'au 30 dans le ciel du soir les deux et Vénus se rapproche du soleil plus vite que le soleil n'avance et Mercure devient rétrograde donc se rapproche aussi du soleil on va aussi avoir une conjonction Vénus-Mercure et je vous signale qu'on est héliocentrique alors là je passe au thème du 4 dernier quartier et voyez comment elles sont regardant héliocentrique bon on a Mercure qui va être conjointe à Mars mais au cours de la semaine elle avance elle avance elle avance et elle va se retrouver oui parce qu'il y a cinq heures et d'écart ouais et on a une opposition Mercure et elle est très grande à Jupiter et Saturne Vénus en héliocentrique le 28 et Trigone à Uranus je voulais surtout parler de l'opposition Mercure Vénus qui évidemment ne peut pas exister en géocentrique et qui donc se produit en héliocentrique alors ça veut dire quoi au géocentrique Mercure et Vénus moi je vois j'ai tendance à voir ça comme Vénus Mercure et Vénus c'est les gens c'est la cour on est dans la cour du soleil c'est les gens alors Vénus c'est l'élite et Mercure c'est tout le monde et on voit ce Mercure qui arrive en Lyon il y a beaucoup de Lyon à la terre ça a peut-être réveillé la France et quand on a vu la lune en Lyon la pleine lune et qui est donc la terre qui est en Lyon donc la lune effectivement on peut dire la lune est en Lyon en et en géo l'ascendant du dernier quartier c'est Lyon encore avec une conjonction avec Mercure soleil opposé donc au descendant donc la problématique Lyon verso on est en pleine danse et Mercure et Vénus vont être opposés donc elle c'est en cancer capricorne c'est passé là le 4 c'est passé je crois que ça a lieu le 2 on va sentir la la dissension du moins la différence entre l'élite et et le peuple voilà comment se répondent c'est à dire et le peuple va peut-être sortir et reprendre sa liberté et dire merde on va se tuer et ça va ça se passe facilement tout de suite ouais et je te signale que dans mon thème mon soleil est à 8 25 du Lyon exactement posé ouais ouais non mais moi oui moi je suis 8 25 et à 11 j'ai pluton donc si tu veux je suis très concerné par ça ouais très concerné moi j'ai mon ascendant je suis assez concerné aussi ouais pendant ça non c'est quoi moi c'est 15 Lyon et Uranus est à 16 je crois ah ouais d'accord je reviens sur ouais je voulais vous montrer le truc aussi c'est le thème de la pleine lune là d'aujourd'hui c'est dans la sphère locale ça me faisait trop penser à ma situation effectivement assez tendue à la maison et puis il y a cette présence de Gabriel là tu vois Uranus donc on travaille dans les astres à 2 c'est ça aussi un Mars Uranus c'est qu'on travaille à 2 dans les astres c'est une bonne résolution de Mars Uranus ce qui me tire un peu vers le haut même si c'est un petit peu tensionnel ça m'extrait de mon ça te sort de compréhende bah oui ça m'oblige à être en mode je suis au travail de telle heure à telle heure et c'est pas mal du tout quelque part je comprends voilà donc c'est un effort ça me sort de mon confort habituel mais c'est très très bien ouais tu sors de ta zone de confort c'est ça c'est ça ta zone d'habitude ouais ouais avec la lune en cancer en plus ouais compliqué ma lune elle est en cancer quand tu vois sur le thème objet lune carré à Mars Uranus en conjonction oui et carré à l'amas planétaire Pluton, Vénus, Saturne opposé tu veux dire non opposé simplement à Jupiter oui pardon à Sommeil, Jupiter et Saturne oui et enfin on a deux carrés quand même on a la même en écliptique eh oui ouais et les planètes elles vont relativement vite quand même là ben en ce moment alors ces jours-ci jusqu'aux 30 elles sont toutes directes à partir du 30 c'est Mercure qui redevient rétrograde d'accord ouais oui mais j'ai regardé différents thèmes là depuis quelques semaines je trouve que la lune a plus de puissance actuellement ah pourquoi tu dis ça parce que tu prends et par rapport à quel thème c'est en ce moment globalement tu dis qu'elle a plus de puissance oui mais moi j'ai pris à peu près les dix derniers premiers quartiers plein de lune etc là j'ai pris ça à la louche et j'ai vu qu'en Niger relative ah oui tu regardes en Niger relative un Niger relative ou la bonne idée ouais et surtout les planètes rapides bon j'ai pas fait de tableau j'ai regardé ça comme ça 53 pour la pleine lune 81 pour le dernier quartier de toute façon l'Igé varie avec le périsé aposé et donc quand elle est au périsé donc là elle passe au périsé je crois que c'est le 2 le 3 donc son Igé est maximal quand elle est au périsé est minimal quand elle est à la posée et ça tout au long du mois ça se change donc en ce moment disons que quand les périsés tombent à peu près même temps que la pleine lune c'est là qu'on peut parler aussi de grandes forces particulièrement au niveau des marées c'est un peu sensible par exemple là on a le périsé qui tombe plutôt vers le dernier quartier alors lentement ça se décale parce que les deux cycles c'est 27 jours mais ce n'est pas les mêmes chiffres après la virgule donc le cycle des absils c'est-à-dire périsé aposé il se décale un petit peu plus vite je crois que l'avance de la lune autour du Vodiac le tour qu'elle boucle en 27 et quelques jours c'est 27,2 pour le périsé aposé et 27,4 pour ce volot pour 360 degrés il ne faut pas venir de zéro bélier à zéro bélier ou de se retrouver alignés avec la même étoile c'est pratiquement pareil en tropical qu'en sidérale si on regarde par rapport à une étoile c'est ça c'est donné quelque part la durée de la révolution tropicale la révolution sidérale il y a aussi la révolution nodale les nœuds et la révolution absiliale les absils c'est-à-dire périsé aposé ça c'est valable aussi pour tous les astres enfin pour toutes les planètes au moins on regarde en tropical c'est-à-dire par rapport aux zéro degrés bélier sidérale donc c'est par rapport aux étoiles donc il y a le même décalage que celui de la précession des éthinox donc un degré tous les 72 ans et après absiliale c'est le cycle périsé aposé qui fait un tour aussi comme l'axe des nœuds qu'on est plus habitué à regarder puisqu'on l'a sur tous nos thèmes c'est pas la révolution de l'axe des nœuds qui elle dure 19 ans c'est juste la révolution de la lune d'un nœud à l'autre voilà enfin du nœud ascendant au prochain temps qu'elle passe à son nœud ascendant c'est une période de 27,2 jours peut-être alors que le temps d'aller de zéro bélier à zéro bélier elle met 27,4 jours donc lentement ça se décale et on trouve des périodes où la lune est au périgé pour la pleine lune par exemple et puis après c'est le plus traire et donc comme ça chaque année il y a la plus grosse lune de l'année la plus grosse pleine lune de l'année parce qu'il y en a une forcément au moins qui tombe pas loin du périgé bah non on n'y est pas là je te dis tu regardes elle est au périgé la veille du dernier quartier c'est pas d'accord par contre c'est vrai qu'elle est forte dans le thème de toute façon de tout là il n'y a qu'à voir avec cette opposition dans l'axe méridien voilà en scorpion avec cette opposition déjà c'est le carré au soleil qui est avec Jupiter et Saturne mon dieu et c'est droit opposé à Mars en plein milieu dans le méridien le clash il s'acte là et en plus en quatre donc c'est vraiment on va changer le terrain en profondeur c'est Trigone à Neptune vraiment en profondeur des profondeurs il y a tout qui remonte la question la question que je me pose oui la question que je me pose c'est est-ce que le soleil il a davantage de tâches en ce moment ou l'inverse j'ai l'impression que les tâches elles avaient un peu augmenté qu'elles s'inversent il y en a toujours un peu le sujet ça démarre ça démarre en dents de scie et donc là on a des tâches tous les jours quand même depuis il y a eu une pause là au début il y a eu quelques jours de pause je sais noter dans l'article mais non le cycle 25 semble démarrer c'est pas violentissime pour l'instant mais à la limite si c'est pas violentissime c'est peut-être bien pour éviter pour éviter un peu la guerre civile n'importe quoi oula 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 l'activité solaire ouais l'activité solaire voilà donc il y a toujours quelques petites tâches en surface totale c'est petit surface totale de tâches sur le soleil c'est plus petit encore mais il y a tout le temps quelque chose à part 12 jours sans tâches du 4 au 16 janvier mais depuis 14 octobre il y avait des tâches tous les jours donc c'est quand même beaucoup plus actif déjà que l'année dernière à la même d'accord en plus il y a l'orientation la latitude exactement à laquelle apparaissent la latitude sur le disque du soleil à laquelle apparaissent les tâches qui signent bien que c'est celle du cycle 25 mais logiquement les cycles devraient être de plus en plus faibles puisque les deux cycles qui encadrent ce cycle là eux sont sur la pente descendante depuis l'an 2000 et ils sont presque couplés puisqu'il y en a un de 5 ans et l'autre de 200 ans à peu près vous allez voir un tout petit décalage sur les thèmes il y en a encore des trucs à dire mais ça si j'aurais bien aimé que tu nous parles un peu de ce que tu as dit à propos de Davos là je n'ai pas vu la vidéo encore si tu as quelque chose ou si tu trouves que c'est en lien avec tous ces thèmes qu'on est en train écoute en fait c'est une c'est une information supplémentaire que grosso modo moi ce que je retiens c'est que si on continue d'être bloqué les grands financiers vont réussir leurs coûts et on va être pied-point lié à tout le système bien sûr on va casser les retraites le FMI est en train de parler bon et bien ce qu'il faut c'est que ça change avant et moi j'ai écouté la vidéo de Daïe oui Rémi Daïe j'en loupe pas une oui moi j'en loupe pas une alors vous savez je me suis je me suis engagé dans ce mouvement et j'ai dit que je faisais des vidéos sur Youtube et j'ai reçu un message pourquoi il demande à tous les gens qui font des vidéos d'en produire pour parler de Rémi Daïe et je vais en faire d'ici le 31 janvier j'ai pas eu le temps de m'en occuper cette semaine et donc à partir de demain et donc après je vais me mettre le 31 va lui vite arriver pourquoi faire ? pour aider à le faire connaître ça signe bien que c'est vraiment le bon c'est quand tu vois les diffamations qui sont en train de circuler les pires horreurs qui sont en train de sortir c'est bien signe qui dérange et quand tu l'écoutes toi et que tu le suis vraiment au lieu d'écouter les commentaires débiles tu vois bien que c'est de la diffamation infâme et que ah c'est que celui-là vraiment il dérange là où il faut déranger ça n'a pas l'équipédia qui est supprimé ça en dit long oh d'accord je ne sais pas de ça ah oui ah oui mais quand tu as quelqu'un qui est vraiment il risque vraiment d'être efficace ils sont allés ressortir mais qu'est-ce qu'il veut faire ? ce qu'il veut faire il veut prendre le pouvoir mais il ne veut pas que ce soit un coup d'état apparemment d'après ce que j'ai compris ils ont préparé des textes pour pouvoir arrêter les gens et les faire juger par un tribunal international je sématise d'accord ça c'est plutôt ce que fait le CMT ça moi c'est ce que j'ai compris de Daïe mais je peux me tromper c'est mon interprétation mais il aura une partie de l'armée avec lui mais pas pour comment je peux dire pour éviter que s'il y a des bagarres que ça s'éclate pour contenir pour contenir tout débordement de violence voilà il aura des gens vraiment entraînés et bienveillants en même temps voilà voilà la différence et qui sauront ne pas se faire dépenser la gueule il ne voulait pas faire un coup d'état il est il s'est rentré sur la scène en annonçant qu'il allait faire un coup d'état qu'il voulait faire un coup d'état et quand même il ne va pas dire mais apparemment après dans une autre vidéo il s'en explique très bien il a révisé sa position à mon avis pourquoi dans quelle vidéo tu as entendu ça ah bon c'est comme tu le sens parce qu'il ne parle plus en ce moment de coup d'état c'est vrai là c'est en train de se préparer le terrain il évolue on est tout le monde évolue avec le terrain il n'y aura peut-être même pas besoin de coup d'état effectivement mais il faut des gens bien trempés bien entraînés ce que j'aime bien voir dans son mouvement c'est qu'il fonctionne effectivement comme on a envie que ça fonctionne après c'est-à-dire basé sur la responsabilité et l'autonomie de chacun chacun sachant ce qu'il va faire en s'inscrivant dans un cadre commun évidemment où on se comprend vraiment et puis quand je vois sa sensibilité à l'histoire de France qui rejoint vraiment la nôtre voilà c'est que lui il a vraiment compris le fil de l'histoire depuis mais les origines les plus profondes et ça il faut quelqu'un qui ait cette conscience-là les autres ils n'ont pas cette conscience-là et si tu n'as pas cette conscience-là tu rates ça c'est certain comment ils voient la suite pas forcément beaucoup plus que nous c'est-à-dire à part que c'est un mec qui a développé depuis plus de dix ans un site qui s'appelle l'école à la maison qui fait donc l'école lui-même à la maison à ses enfants et un site hyper bien développé où il encourage mais où il encourage les parents qui veulent faire l'école à la maison il y a tous les outils nécessaires aussi bien pédagogiques qu'administratifs et de soutien aussi de soutien psychologique pour les parents enfin il y a tout ça et il est c'est pareil il met ça sur une plateforme de formation comme moi sur laquelle je suis comme Lormi Box et il est vraiment dans cet esprit des entrepreneurs nouveaux c'est en même temps un esprit d'entrepreneur et c'est un mec bien trempé voilà il y a des choses qui ne trompent pas on n'a pas son thème sinon non je ne crois pas on a au moins sa date de naissance on va la trouver quelque part et la première contact que j'ai eu que j'ai rencontré enfin la première fois que j'en ai entendu parler que j'ai vu une page sur lui j'ai vu une vidéo en fait sous l'une de ses premières vidéos c'est sur son site il y a une astrologue qui commande son thème mais sur la base que sa date de naissance je pense uniquement sur son date de naissance je ne pense pas qu'on ait l'heure après on n'a pas l'heure d'accord mais déjà on voit les planètes et on sait qu'elles sont par rapport à maintenant ça donne pour nous c'est déjà précieux à l'époque Neptune était en aspect de Pluton Uranus à quelle époque en 67 ah oui quand il est né peut-être bien de toute façon oui c'est cette génération c'est le creuset des nouvelles têtes de l'Etat on l'a repéré depuis longtemps et les petits génies qui vont nous sortir il est né en quelle année j'ai cru comprendre qu'il était de 67 c'est possible 67 j'ai fait des thèmes de 67 c'est possible j'ai un ou deux exemples c'est assez édifiant déjà c'est le bon il y avait ce Neptune lié à Pluton Uranus oui et puis on était encore dans le c'était une opposition Saturne le creuset c'est Pluton Uranus en 1965 à 67 c'est ça c'est ça oui opposé Saturne en 66 voilà mais pas en 67 non peut-être pas c'est avant Saturne en 67 Saturne devait être en bélier oui oui enfin donc il est de se creuser de la conjonction Uranus tout le temps voilà ouais ouais ah oui ouais mais de toute façon ce gars là à mon avis il crèche pas en France à mon avis il est à l'étranger ben si peut-être avec dix mômes je pense il est avec ses dix mômes parce qu'il a dix mômes et puis des fois tu les entends sur les vidéos un petit peu il a dix enfants ce gars assez pour l'avortement moi j'ai des relations locales là des gens qui sont qui sont pas branchés forcément à l'astrologie mais qui sont branchés sur certaines choses en géobiologie tout ça ils me disent que pour eux il est soit en Norvège soit au Danemark ah t'inqui ah 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 non mais non mais et il fait gaffe à lui alors attends 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 quel est le pays des deux qui n'est pas dans l'Union Européenne plutôt le le Danemark il faut voir les accords les accords des traditions et les accords des traditions et l'appartenance à l'Union Européenne sur ces deux pays on n'en parle même plus de l'Europe dans tout ce bordel je sais pas il faut le regarder oui non mais n'est-ce pas en fait on a passé le demi-carré Uranus Neptune en ligne oui mais là on y est là c'est passé je pense je pense que la pandémie Brexit le Brexit c'est le parallèle ou le contre-parallèle et la pandémie c'est Uranus le carré le demi-carré on va saluer le public qui a suivi nos élucubrations il faut changer aussi attention bonne soirée les amis alors on donne rendez-vous la semaine prochaine donc le 4 février ce sera pareil jeudi donc c'est dans une semaine jeudi 4 février pour la suite des aventures cagouille céleste et ses élucubrations cagouille céleste cagouille céleste